... Bon, à la demande générale du public, je reste. Je vais lui plébisciter, je reste, mais bon... Plébiscité par lui-même, je tiens, alors ? On n'a rien fait. On a rien fait. On a trois voix. Quatre, à l'une à l'une. Les salauds. On va donc décortiquer cette grille qui va pouvoir, bien évidemment, valider samedi avant 14h55. Elle va s'afficher dans un instant sur votre écran. Et c'est Selec Santime qui est à la manœuvre. Alors le match numéro 1, Monaco-Strasbourg. Match numéro 2, Bordeaux-Dijon. Le match numéro 3 opposera Nîmes à Toulouse. Reims s'affrontera à Nice pour le match numéro 4. Changement sur la grille. Le match numéro 5, c'est désormais la France-États-Unis. Match féminin. Match numéro 6, il nous emmène en Espagne. Celta Vigo affrontera le FC Valence. Match numéro 7, Inter Milan Sassuolo. Match numéro 8, toujours en Italie. Match du haut de tableau. Napoli face à la Lazio de Rome. On reste encore en Italie pour le match numéro 9, Fiorentina-Sandoria. Direction ensuite l'Espagne. Match numéro 10, Villarreal-Bilbao. On revient en France avec un alléchant en Génante pour le match numéro 11. Match numéro 12 entre Rennes et Montpellier. Le match numéro 13 opposera Caen, Aki, l'OM. Match numéro 14, le derby entre Saint-Étienne et Lyon. Ce sont donc les 14 rencontres à décortiquer, à décoder pour vous aider à remplir votre grille. 500 000 euros à la clé. Oui, un pactole de 500 000 euros. Et pour faire plaisir à Bruno, si vous voulez gagner toute ou partie de ce pactole, validez votre grille samedi avant 14h55. On se retrouve dans un instant pour le premier match. Allez, une première à domicile, Bruno, une première princière. On a tellement souhaité qu'elle va finir bien par arriver, quand même, cette première victoire. On l'avait, enfin, personnellement, je l'avais envisagée un petit peu plus tôt. Mais là, bon, Strasbourg, c'est vrai qu'il y a une équipe qui est pas mal. Mais ce serait bien que, justement, Monaco, enfin, fasse son dépucelage à domicile sous Hurleau Rocher. Surtout pour que votre rêve ne se transforme pas en cauchemar. Absolument. Pour vous, c'est une belle histoire. C'est très bien que je souhaite que l'amitié Thierry s'en sorte et qu'il puisse avoir un grand Monaco l'année prochaine. Donc, le 1. Il y a des recrues, ils sont moins mauvais qu'en décembre. Naldo, Fabregas. Fabregas, c'est faire une bonne passe. C'est déjà bien. Hier, ils ont fait match nul alors qu'il n'y avait absolument pas pénalty sur le Niçois. J'oublie son nom. Il y avait absolument… D'ailleurs, c'était une… Tal. J'étais très surpris puisqu'il y avait la vidéo Le Var. Et l'arbitre a été appelé. Il a vu 11 ralentis. Mais apparemment, j'ai vu une émission de nos confrères de l'équipe où le bon ralenti ne lui a pas été montré puisque les autres, on voyait qu'il y avait peu doutes. Donc, il a maintenu sa décision. Mais bon, Monaco… Non, sérieux. Parce que lorsqu'ils ont montré la bonne image, les angles différents, on voit bien qu'il y a eu un bel acte cinématographique d'attaquant Attal. Donc, hier, il devait gagner Nice. Donc, je pense que Monaco va s'imposer avec éventuellement un match nul de Strasbourg que j'aime bien lorsque Strasbourg fait une très grosse saison. Non, moi, je mise sur Monaco parce qu'effectivement, il y a des recrues, de bonnes recrues. Fabregas, il fait une passe, mais pas vers l'arrière, vers l'avant. Oui, très important. Parce que c'est important de faire des passes vers l'avant de temps en temps. Oui, très important. Effectivement, donc, il y a un Aldo qui vient conforter la défense. Je crois aussi en Thierry Henry avec le cœur. Et les statistiques, je mets 1-1 avec Monaco. Eh bien, les statistiques, ce sont celles d'euro-libéral. Eh bien, justement, pour ce match-là, ma statistique, c'est 1 comme la première victoire de Monaco cette saison à domicile. Juste, tu permets, il y a quand même une spéciale connexion entre Fabregas et Thierry Henry à l'époque d'Arsenal. Et je pense que rien qu'on sait, outre le fait qu'il fasse de belles passes par l'avant, il se sent investi aussi la message d'aider son grand frère Thierry Henry. Oui, tu vois, encore une belle histoire. Il faut qu'il mette des limites à sa connexion, parce qu'il pourrait lui faire des passes sur le banc, attention. Il faut vraiment mettre tout ça en place. Le match numéro 2 est à venir. Ah non. Alors, Christophe, ça ne peut être que pour toi. En règle générale, là, je mettrais le 1, le nul et le 2. Parce que j'ai toujours des pronostics difficiles pour mon équipe. Mais comme je sais que c'est une équipe qui, en plus, c'est contre Dijon. Donc, Dijon, ce n'est pas un cadeau du championnat. Mais Dijon a changé d'entraîneur. C'est un bon entraîneur qui va revigourer un peu ses troupes. Ils vont aller à Bordeaux, où Bordeaux, ça ronronne, on marque un but et après on s'endort. Et après, on prend un but à 5 minutes de la fin et un deuxième dans les arrêts de jeu. En règle générale, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais là, on va gagner. Donc, je vais mettre une victoire de Bordeaux. Alors, pour te donner bonne conscience, Christophe, il y a un supporter et salarié de Bordeaux qui, en 10 ans, en 20 ans, n'a jamais pronostiqué ne serait-ce qu'un match nul de Bordeaux. Il a toujours mis Bordeaux vainqueur, quel que soit l'adversaire. Il s'agit de Marius Trésor qui a subi, il n'y a pas si longtemps, une lourde opération. Ça se passe plutôt bien pour sa rééducation. Je sais qu'il s'écompense à lui. C'était son anniversaire il n'y a pas si longtemps. Donc, on embrasse, on lui souhaite un très bel anniversaire et qu'il revienne très, très vite en pleine forme. Ronny, les statistiques disent quoi ? Une statistique qui va donner peut-être raison à notre ami Christophe et également à Marius, s'il nous entend, s'il nous regarde, tout du moins. Dijon n'a jamais gagné à Bordeaux. Pour le coup, ça ne peut pas être mieux pour les Bordelais. Mais je veux dire que cette équipe de Dijon que j'ai vue avec ce supplément d'âme qui a fait ce bon match nul le week-end dernier, peut aller chercher un résultat à Bordeaux. Ça fait une bonne équipe. Je crois qu'en... Non, oui, mais bon. Mais ils ont aussi perdu contre des équipes comme Amiens. Voilà, ils ont fait un match nul. Donc, ça peut être révélateur de quelque chose. Je dirais quand même de se méfier. Voilà. Non, moi je pense que Bordeaux s'en sortira. Bordeaux marquera un petit but. Comme il y a la Patricardeau, ça va tenir face à Dijon. Parce que Dijon, il n'y a rien. Comboiré peut avoir tout le supplément d'âme qu'il veut, toute la volonté qu'il veut. Il ne l'a pas eu pour sauver Guingamp. Donc, concrètement, je vous rappelle que... On ne lui a pas laissé. Non, mais je vous rappelle qu'il a commencé la saison, il n'était pas à Dijon. Il était à Guingamp, monsieur. Donc, Guingamp est où ? Il en termes en rouge. Donc, voilà. Il faut arrêter aussi. Dijon, bon, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Bon, on aimait bien Tabarès l'année dernière. Mais il faut dire quand même que ça reste limité. Ils gagneront des matchs. Mais je ne pense pas qu'ils prendront des points à Bordeaux. Moi, je ne pense pas pareil. Je pense que Bordeaux, effectivement, peut l'emporter. Donc, le 1. Mais, effectivement, l'apport de Comboiré peut mener les hommes d'Amiens à au moins inspirer... C'est un petit Dijon. Dijon, pardon. Ah, vous pensez que c'était Amiens ? C'est plutôt que vous avez dit... Amiens a déjà gagné à Bordeaux, ça suffit. Non, mais c'est Dijon. Non, non, parce que... Amiens avait gagné à Bordeaux. Non, non, parce qu'on a parlé d'Amiens tout à l'heure. Non, mais tout ça explique. Il a cru que j'étais Amiens, donc je vous avais dit... Je parlais bien de la Mora. Après ce retour vers le futur, le match numéro 3. Un très sexy... Nîmes-Toulouse-Wallée. Très sexy, avec des Toulousains, encore une fois, keigneux. Deux équipes, d'ailleurs, qui sont un peu comme ça. Des mecs qui vont à l'arrache. On a vu Toulouse quand même mener hier 2-0 face à Lyon. Il se fait remonter. Il y a des points à aller chercher. Il y a des points perdus et qu'il va falloir aller chercher. Toulouse, donc encore dans le duo, n'a pas gagné quand même depuis la saison 64-65 face au Croco-Nimois. Et oui, donc avantage quand même à Nîmes sur ce match-là, même si je pense que Toulouse est capable d'aller chercher au moins un point. En même temps, on n'a pas vu énormément Nîmes en première du jeu. Mais il est vrai que c'est plus d'une grande équipe et que cette année, elle a fait un excellent début de championnat. Katavana, le sponsor de l'éphod. Mais elle a fait un début de championnat excellent. C'est un petit peu assoupi ces derniers temps. Elle a eu un sursaut d'orgueil face à Nantes. Donc moi, je m'énime. Tout le monde connaît l'amour en quoi j'ai pour Toulouse. Voilà, j'ai vu Toulouse. J'ai vu Toulouse mener hier 2-0 effectivement face à Lyon. J'étais à peu près sûr qu'il ne gagnerait pas le match. Je ne savais pas comment Lyon allait faire pour revenir, mais je savais que Toulouse ne gagnerait pas parce qu'il ferait quelque chose pour ne pas gagner. Non, sincèrement, match de coriace. Toulouse viendra chercher le point. Mais les Nîmois sont quand même forts chez eux. Et je crois qu'il y a trop peu d'arguments pour Toulouse pour que Toulouse s'en sorte. IDM, moi, je crois aux crocodiles dans ce bon stade. Les costières. Les costières, toujours avec beaucoup d'animation et une bonne ambiance. Donc je pense qu'ils vont faire le job chez eux. Ils auront du croc, les crocodiles. Et c'est vrai que tu parlais, il y a un instant, de la rencontre de Toulouse hier face à Lyon. Bon, ceci étant, le fer de lanc était absent. Oui, le capitaine traditionnel était absent. D'accord. Gradel. Ah, oui. Donc vous voulez dire qu'ils sont meilleurs sans leur faire... Je n'ai pas dit ça, mais bon... Ce serait vraiment une idée expédigmatique. C'était quand même une belle performance de leur part. C'est vraiment... En fait, on est un orphelin de... J'ai failli les trouver... Non, mais j'ai trouvé... J'ai failli les trouver bons. Et vous me dites que c'est sans Gradel qu'ils étaient bons. Je ne les ai jamais trouvés meilleurs avec Gradel. Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement vu de différents. Non, Gradel est un bon joueur de Ligue 1. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que Toulouse hier, je n'ai pas vu l'absence de Gradel. C'est tout, c'est tout. En tout cas, pour l'instant, Nîmes garde sa position. Et on pensait que ça allait être un feu de paille. Mais force est de constater que c'est un provisoire qui dure. Match suivant. Le Sainte est toujours de très bons Sainte, doucement mais sûrement. C'est vrai que... Rince et Nice, c'est un peu sur courant alternatif. Moi, je vois bien un petit match nul sur ce match-là. Nice, c'est plutôt fort en général chez eux, à l'extérieur. Donc, ça serait un match nul pour moi. Match nul, oui. Mais je vais étendre mon pronostic à une victoire niçoise. Parce que c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire quand on voit l'effectif niçois. Ce n'est pas extraordinaire comme joueur. Mais c'est une équipe qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vira. Ça tient quand même la route. Ils sont sixièmes. Ils ont connu une saignée en début de saison. Ils sont là. Ils font des matchs nuls. Ce n'est pas tout le temps génial. Mais je pense qu'ils sont capables de s'imposer sur la pelouse de Reims. Donc, le N ou le 2 pour moi. Avec des débuts difficiles pour Nice. Mais depuis, comme je le disais tout à l'heure, ça n'avance pas à la vitesse grand V. Mais ça avance. Ça avance. Nice qui n'a gagné que sept fois à Reims en 30 confrontations. Quand même. Oui, mais il y avait la grande équipe de Reims aussi. Oui, depuis que la première division existe, en tout cas en 1932, M. Santin. Je suis allé chercher vos statistiques que vous avez bien. Non, vous n'êtes pas remonté aussi loin qu'à vous le prouvez. Je me rappelle. Pour le championnat de France, je ne sais pas. Nous avons au Pays-Bas, vous étiez remonté en 1920. Oui, oui, oui. Il y avait des confrontations nationales. Maintenant, je crois que Nice peut vraiment faire un coup là-bas et prendre les trois points de la victoire. Les Niçois, c'est vrai, comme Céline le disait tout à l'heure, pas géniaux, pas extraordinaire, ce n'est pas la belle équipe, le beau jeu flamboyant, mais c'est une équipe quand même qui reste solide, qui reste compacte et qui peut aller faire un coup à Reims. Moi, je les vois bien gagner, en tout cas. Alors moi, je mets un double nul ou effectivement une victoire de Nice à l'extérieur parce que Nice, en ce moment, a la baraka. J'ai suivi le match Bordeaux-Nice, j'ai vu le résumé de Monaco-Nice et effectivement, il y a des pénaltys imaginaires dans les deux cas avec une VAR qui ne fonctionne pas bien manifestement puisqu'on va vérifier et chaque fois, il n'y a pas pénalty. Donc je pense que Nice, en ce moment, est dans une bonne dynamique. Effectivement, l'entraîneur a mis en place un système de jeu même s'il n'est pas flamboyant, il est compact et ça permet des victoires ou au moins des nuls face à des équipes correctes. Donc je pense qu'à Reims, ils peuvent faire un coup. Allez, une petite révolution sur ce plateau de la feuille de match pour la première fois depuis notre existence. On va devoir pronostiquer, commenter, décoder un match féminin. Et là, on dit, on ne fait pas dans la dentelle. On ne fait pas dans la dentelle. C'est ce qui se fait de mieux. Oui, France-États-Unis, beau match de football en perspective avant le mondial pour les Françaises. Donc moi, c'est un match qui sera compliqué pour l'équipe de France parce que les Bleus n'ont gagné que deux fois quand même face aux États-Unis. Je ne les vois pas remporter cette rencontre-là. Je mettrais un match nul ou une victoire des États-Unis. Le Bleu se joue où ? Au stade Océane, Atlantique, Océane. Sans doute. Non mais c'est un match de l'équipe de France. Donc déjà, par principe, je soutiens l'équipe de France. Ensuite, c'est un match de préparation. Et donc effectivement, l'équipe de France a tout approuvé. La Coupe du Monde va avoir lieu chez nous. Nous sommes sur une belle série. Il y a plusieurs matchs victorieux de l'équipe de France. Donc je crois que depuis mars, il y a sept victoires pour l'équipe de France féminine. Donc en plus, c'est un sacré challenge parce que l'équipe des USA, on ne fait pas mieux, peut-être avec le Brésil. Mais c'est vraiment très fort. Donc je mis sur la France. Je mis sur la France. Moi, ça c'est ma couverture complète. Parce que pour toutes les raisons que vous avez citées il y a quelques minutes, match compliqué parce que les États-Unis, ça ne réussit pas face à la France. On a des souvenirs dramatiques de certains modéos, de certains championnats où la France avait été tombée face à cette équipe américaine qui avait d'excellentes joueurs, d'excellentes joueuses plutôt. Match de préparation, donc les bleus avant un mondial, ce n'est pas le moment de perdre parce qu'on sait que le moral avant la compétition, ça peut justement galvaniser les troupes ou encore mettre l'équipe en difficulté. Ce sera la même chose côté des Américaines, des États-Unis. Donc concrètement, je crois que tout est possible dans cette partie. Tout est possible et surtout pour moi la victoire de part et d'autre. Quand on a un choc comme ça justement dans une conférence, il n'y a pas beaucoup d'équipes vraiment qui sont leaders dans le foot féminin. Et quand tu te retrouves avec France à l'État-Unis, les deux vont vouloir l'emporter. Donc moi, je vois une victoire de part et d'autre. Mais moi, je vois une victoire sèche de l'équipe de France. Comme Christophe, moi, je suis un supporter de l'équipe de France. En plus, on a Laura Georges qui est secrétaire générale. Je crois qu'il y a... On a les titres qu'on avait reçus sur le plateau du 11 du Barreau. Non, pas qui frappe, qui ont déjà été sélectionnés. Et qui aspirent à un poste de titulaire. Notamment Delphine. Oui. Donc, pour toutes ces raisons, l'équipe de France, victoire à domicile. Elles étaient fort sympathiques. Oh, pas que. On se retrouve tout à l'heure pour le match numéro 6. Bruno, on part dans le sud de l'Europe. Tchel, alors, Celta-Nigo, oui, sud de l'Europe. Sur ce match-là, j'ai pronostiqué quand même une victoire du UFC Balance. Ouais, c'est quand même une équipe qui joue bien au ballon. Et qui a eu des bons joueurs historiquement et tout ça. Mais je pense que c'est quand même une équipe qui fera la différence sur ce match-là. Cédric, le Celta plane, tout moteur coupé. Ah ouais, non, mais là, ils sont... Non, c'est même pas, ils planent, ils sont en train de piquer. Voilà, vers le sol. La descente est sèche dans la mesure où le Celta est proche de la relégation. Très proche même. Donc, ils ont grand besoin de points. En pareil cas, vous avez une équipe de Valence qui, en face, est en train de remonter doucement vers le haut du classement. Pour ces raisons, je joue le grand écart. Alors, victoire de Vigo à domicile parce qu'il faut pronostiquer aussi des surprises et que le Celta, quand tout va mal, l'énergie du désespoir est dans, on peut s'imposer. On l'a vu avec Bilbao la semaine dernière. Et Valence peut aller gagner aussi sur cette pelouse parce que Valence a plus de talent. Oui, je rejoins Cédric. Effectivement, Celta-Vigo, en ce moment, c'est un petit peu catastrophique. Donc, je crois qu'effectivement, il va y avoir un match âpre. Je pronostique le nul dans un premier temps. Mais je mets aussi une victoire, un biais sur Valence parce que Valence a plus de talent et effectivement, elle est dans une phase plus positive. Plus de talent. Il faut dire que Valence est allée chercher des points à 29 reprises en 52 déplacements à Vigo. Donc, pour ces raisons-là, je les vois bien également l'emporter. Vous gardez la mer, Oni. On reste dans le sud de l'Europe, mais on change de pays. La botte italienne pour ce Inter de Milan, Sassuolo. Il y a eu cinq matchs de série A à San Siro entre ces deux équipes. Et Sassuolo qui reste, mes amis, sur... Cinq de fête. Trois victoires conséquents à l'Inter de Milan. Et oui, une Inter quand même qui est très ambitieuse cette saison que, enfin, personnellement, je ne vois pas laisser échapper les points de la victoire. Mais Sassuolo reste sur trois victoires consécutives face à l'Inter de Milan à domicile. Patrice Linter qui vouloir quand même rester sur le podium. Christophe, toi... Patrice n'est toujours pas arrivé. Christophe est là. On va réviser, on va réviser, Rony. Je ne sais pas pourquoi. On va réviser, Rony. C'est l'ancien footballeur qui fait ça. Allez, Christophe. Bon, moi, je mets aussi un billet sur l'Inter parce que, bon, actuellement, l'Inter est vraiment très bonne. Et Sassuolo, c'est un beau club du milieu de tableau italien. Mais je pense, victoire de l'Inter. Moi, je pense comme Patrice. Victoire de l'Inter. Sassuolo, c'est vrai qu'elle a pu faire quelques surprises. Enfin, cet Inter-là de cette année est quand même au-dessus. Et peu à peu sort de ces mauvaises années récentes. Donc, l'Inter va faire le job au stade du CPM et à Atza. La victoire de l'Inter me semble logique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments qui plaident en défaveur des Milanais. D'autant que, pour le titre, c'est mort. Mais pour le podium, ça reste jouable. Il faut absolument gagner pour mettre la pression. Je crois qu'il y a trois points entre l'Inter et Napoli. La Napoli était à trois points, donc l'Inter doit gagner absolument. Mais pour autant, dans le football, il y a ce qui s'appelle les bêtes noires. Ça existe. Et d'ailleurs, Roni nous l'a confirmé. Je ne savais pas. Et pour cette raison, je vais quand même mettre un petit match nul éventuel de Sassuolo. Parce que s'ils ont gagné les trois dernières années, c'est qu'ils ont... Il y a quelque chose. Vous avez révisé votre pronostic ? Non, j'avais mis un sec. Oui, j'ai un peu révisé. J'ai rajouté. J'ai amélioré, on va dire. Voilà. Il a corrigé à la marge. Grâce à Roni. Il a corrigé à la marge. Vous restez avec nous. On va voir les quatre, les sept autres rencontres qui composent cette grille qui vaut 500 000 euros si vous la validez samedi avant 14h55. Vous aurez donc une chance de gagner tout ou partie de la cagnotte. A tout à l'heure.